Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Cool ou Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty World War 2 Un glitch qui consiste à faire des manches en illimité facilement, très rapidement Et franchement le glitch est super facile à faire Donc simplement le petit problème c'est que c'est un glitch solo Donc comme vous pouvez voir le zombie spawn devant moi C'est un glitch AFK, ils vont tous spawn devant moi Les gros ne pourront pas me tuer, donc les gros avec la batte ne pourront pas me tuer Les gros avec le lance-flammes ne pourront pas me tuer Les zombies normal, les zombies spéciales ne pourront pas me tuer Les seuls qui arriveront à me tuer c'est ceux qui ont des bombes Mais j'ai fait un test avec les 4 bombes qui sont dans la bombe dans l'entrée de la mine La mine de sel Et en fait quand ils viennent près de moi, ils explosent genre ici Et ils me font du dégât Et quand les 4 ont explosé, ils m'ont enlevé 3 quarts de ma vie Donc il faudrait qu'il y ait 5 bombes Et 5 bombes autour de moi J'ai déjà joué plein des fois, j'ai jamais eu 5 bombes au même moment Donc je pense que c'est quasiment impossible de mourir Mais bon, j'ai pas fait encore le test puisque j'ai un autre glitch que je vous présenterai plus tard Alors pour ce faire, ce glitch c'est super super facile Il va falloir allumer l'électricité pour pouvoir faire péter tout ça Le piège qu'il y a là, allumer les 3 valves avec le gaz Et ensuite il va falloir courir ici Et sauter genre à peu près ici A peu près ici Et vous vous laissez Enfin vous faites un saut glissé Comme si c'était une glissade Sauf que c'est pas une glissade, c'est un saut en plongeon Donc il faut faire en sorte qu'on arrive Sur la petite barre là De l'échelle Après je pense pas que ça fonctionne sur les autres échelles Mais vous pouvez toujours essayer Si jamais quelqu'un a essayé et que ça fonctionne N'hésitez pas à le mettre en commentaire Donc vous mettez, voilà, sautez, hop Voilà, j'ai failli Au début vous allez un peu galérer Mais normalement après ça devrait Vous devrez y arriver assez facilement Donc là je pense que j'y suis Johnny va m'apporter le zombie pour voir si ça a bien fonctionné Vous avez vu comment j'ai fait Voilà, vous avez vu Ah, non, là il me touche Donc il faut que je recommence Voilà, là je pense que c'est bon Parce que là on voit bien que je suis sur l'échelle Et effectivement c'est bon Après quand vous êtes là Surtout ne bougez pas Parce que vous avez vu J'ai à peine frôlé le joystick Que je suis tombé Donc maintenant je vous conseille des atouts à acheter Je vous conseille cet atout là Le dégâts au corps à corps accru Parce que comme vous n'allez pas avoir des munitions inimitées Vous allez utiliser votre pelle Et vous allez les frapper Et si vous avez cette Le truc des dégâts accru Vous allez les one shot jusqu'à peut-être la manche 20, 25 Et là je vais vous conseiller un autre atout Un autre atout qui est double coup Qui se trouve juste à près du spoon Donc ici Donc dégâts d'armes accru Et bien double coup Ça fonctionne aussi pour la pelle Donc là vous voulez voir une shotterie peut-être jusqu'à la manche 30, 35 Je sais pas j'ai pas encore fait le test Mais voilà c'est super efficace Donc moi je vous conseille fortement ces deux atouts Et comme ça vous pourrez faire des manches en illimitées Par contre pour ceux qui ont un strike pack Il suffira juste de mettre un rapid fire sur votre strike pack Comme ça vous faites des manches en illimitées Et sans rien faire Bien sûr il faut avoir un strike pack minimum Ou un creux douce Donc voilà Je tiens à faire une grosse dédicace à Johnny34 Que j'ai oublié de la faire au début de la vidéo Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne Merci à lui de m'aider à faire mes vidéos Et voilà Donc moi je vous dis à très bientôt Pour plus de vidéos les potos Allez ciao Peace